Cette fonctionnalité va vous permettre de préparer les factures pour vos confrères absents sans leur carte CPS, mais également sans la carte vitale de vos patients. C'est ce que l'on appelle la désynchro des factures en dégradé. Cet outil sera également utile pour les secrétaires car elles pourront préparer les factures. De retour au cabinet, les praticiens devront finaliser les factures avec leur carte CPS. Je dois facturer le traitement d'un patient au cabinet dont c'est la dernière séance aujourd'hui. Mon confrère est aussi intervenu sur le traitement et je dois aussi facturer les séances qu'il a faites car il ne le reverra pas. Je n'ai pas sa CPS et nous sommes tous les deux référencés sur le même logiciel. Je vais pouvoir faire une facture séparée pour chaque praticien avec ma carte CPS. Sur la fenêtre choix de facturation, je sélectionne facture dégradée car je n'ai pas la carte vitale du patient et j'ai ma CPS dans mon lecteur. Je coche l'option le patient ne peut pas signer la feuille de soin. Vega m'indique qu'il va créer une feuille de soin compatible score en cochant la case impossibilité de signer. Comme j'ai bien compris la signification de ce message, je décide de ne plus le voir lors de mes prochaines facturations donc je coche l'option ne plus afficher puis je clique sur ok. Pour facturer tous les soins, je vérifie que l'option facturer les soins de tous les intervenants avec une facture par professionnel de santé soit bien cochée. Vega va ainsi faire deux factures, une pour moi et une pour mon collègue. Je valide, ma CPS est dans le lecteur et je tape mon code porteur. Vega me propose de facturer uniquement mes séances. Je valide en cliquant sur facturer. J'ai un aperçu de la feuille de soin. Vega a bien coché impossibilité de signer, pas besoin de l'imprimer. Je clique sur valider la facture. A la fin de la facturation, Vega me confirme que la facture a bien été générée pour les scores. Tout de suite après, le message suivant apparaît. Il signifie que Vega va faire une facture pour mon confrère même si sa CPS n'est pas dans le lecteur. Cette facture sera en mode désynchronisé. Elle sera finalisée ultérieurement. Je clique sur ok. Vega me propose la deuxième facture qui est désynchronisée et qui correspond à la facturation des soins de mon confrère. Je clique sur facturer. Comme pour moi, Vega me propose un aperçu de sa feuille de soin. Il a bien coché impossibilité de signer, pas besoin de l'imprimer. Je clique sur valider la facture. A la fin de la facturation, Vega me confirme que la facture a bien été générée pour les scores. Dans le monde télétrans, je retrouve ma facture prête à être télétransmise. Elle est représentée avec le logo de la carte CPS. De retour au cabinet, mon confrère trouvera également sa facture. Il n'aura plus qu'à introduire sa carte professionnelle de santé dans le lecteur et cliquer sur préparer les fichiers. Il devra saisir son code porteur pour que Vega finalise cette facture. Un message lui signalera que les factures désynchronisées ont été correctement sécurisées. Il cliquera sur OK. Ensuite, il devra retaper son code porteur pour pouvoir télétransmettre. Avec cette méthode de facturation, en travaillant à plusieurs, vous allez pouvoir facturer la totalité des soins, y compris ceux de vos confrères absents.